Docteur Nicolas Mongardon qui va nous parler de la stratégie d'utilisation des vasopresseurs dans le choc septique. Merci. Madame et Monsieur le modérateur, Mesdames et Messieurs, Je remercie évidemment le conseiller scientifique et le comité d'organisation de l'ASFAR pour m'inviter à aborder avec vous la problématique de la stratégie d'utilisation des vasopresseurs au cours du choc septique. Je tiens à préciser que j'ai reçu il y a quelques années des subsides pour des inactivités de consultants par la société AOPS qui commercialise la vasopresseur. Au cours du choc septique, tout concourt à altérer le tonus vasomoteur. Ici, vous voyez que la cellule endothéale et la cellule musculaire lisse sont à la fois victimes et acteurs d'une situation qui altère le tonus vasomoteur dans le sens d'une vasodilatation. Vous avez une libération du haineau qui est vasodilatateur par le biais de l'induction d'une haineau synthétase. Vous avez la libération de prostaglordines et de prostacytline. Une large libération d'espèces réactives de l'oxygène avec le peroxy nitrite ou l'anion superoxide, auquel s'ajoutent par exemple l'ouverture de canaux potassiques ATP dépendants ou calcium dépendants qui vont hyperpolariser la cellule musculaire lisse et contribuer à sa vasodilatation, auquel s'ajoute toute une cascade de mécanismes biochimiques, et puis des conséquences métaboliques de ce choc septique, telles que l'incense sur un alien, l'hyperglycémie qui va dans cette situation national-résistance diminuer la faculté à la cellule musculaire lisse de se contracter, un déficit central en vasopressine, une internisation des récepteurs aux catécholamines exogènes et endogènes, et même une internisation de ces récepteurs. En outre, dans un contexte pathologique, peut s'adjoindre une situation d'hyperthermie qui va à la fois augmenter les besoins métaboliques et puis concourir à la vasodilatation des cellules musculaires lisses, et puis des interventions iatrogènes nécessaires, par exemple avec des molécules qui peuvent être vasodilatatrices. Alors, c'est dans ce cadre-là que se pose toute la question de la place de nos moyens. Alors, le professeur Laurent Zed a parlé de l'homotisation hémodynamique, la place des vasopresseurs qu'on va aborder ensemble. Je n'aborderai pas la problématique des isénotropes, et puis de façon un petit peu satellite, il y a toujours moyen d'adapter au mieux le niveau de sédation et des réglages du respirateur qu'on peut optimiser pour avoir un impact sur la prise en charge hémodynamique du choc septique. Néanmoins, avant d'avoir strictement la question des vasoconstricteurs en cours des chocs septiques, il nous faut revoir un certain nombre de prérequis macro et micro-circulatoires. Parce que finalement, tout l'enjeu, et quelqu'un de l'audience l'a rappelé, tout l'enjeu de la prise en charge hémodynamique, ce n'est pas d'augmenter le débit cardiaque ou d'augmenter la pression artérielle, mais c'est d'augmenter les apports en oxygène aux organites, aux cellules et à l'organe qui soit ciblé ou à l'ensemble des organes du patient en choc septique. Première étape, est-ce qu'un remplissage va s'accompagner d'une augmentation du retour veineux ? Et là, dans le cas du choc septique, on a typiquement une situation de vasodisation majeure, mais de fuite capillaire. Est-ce que les vasoconstricteurs vont pouvoir avoir un effet sur cette étape-là ? Est-ce que cette augmentation du retour veineux va s'accompagner d'une augmentation du débit cardiaque ? Et là encore, c'est l'objet de la présentation précédente. Est-ce que cette augmentation du débit cardiaque va systématiquement être associée à une augmentation de la pression artérielle ? Ça va dépendre du niveau de régulation et surtout de dérégulation de la pression artérielle dans le cadre du choc septique. Et est-ce qu'in fine, la microcirculation va s'en trouver améliorée avec à terme une augmentation de la perméabilité en oxygène et la délivrance en oxygène à l'organe et à l'organisme cible, la mitochondrie ? Et vous voyez que les vasoconstricteurs vont pouvoir jouer à différents endroits. Évidemment, on pense tous à la pression artérielle, l'augmentation de la pression artérielle en réponse à l'infusion de vasoconstricteurs, mais également, ça peut être par le biais de l'augmentation du retour veineux, une augmentation de la pression systémique moyenne par la mobilisation des volumes non contraints en volumes contraints, mais également l'assimination directe des récepteurs bêta et des récepteurs alpha qui sont sur le cadre du mocyde qui vont indirectement et directement donc augmenter le débit cardiaque et in fine améliorer la perfusion tissulaire et la délivrance en oxygène. Donc, les vasoconstricteurs vont avoir non seulement ces vasoconstricteurs strictes, mais également potentiellement en effet d'autres effets macro et micro immunémiques. Alors, c'est une question qui peut paraître résolue pour les plus jeunes de la salle, mais il y a encore quelques années, il se posait la question du vasoconstricteur de choix à débuter à la fois au bloc opératoire ou en réanimation. Et c'est Daniel de Bakker qui avait à l'époque inclus un peu plus de 1000 malades pour randomiser les patients qui étaient dans un choc distributif. C'était pour l'essentiel des chocs sceptiques en soit de la noradrélaline, soit de la dopamine. Et vous voyez qu'il y avait une absence de signal en termes de mortalité HG28 en la faveur ou la défaveur d'une telle ou d'une autre molécule. En revanche, l'infusion de 2-butamines s'associait à un nombre d'événements rythmiques majeurs qui a permis de mettre cette molécule au rebut. Elle est encore utilisée notamment dans une situation où les ressources sont limitées puisqu'elle est facilement accessible et plus chère. Mais ça fait à peu près 10 ans que la molécule de choix, de première intention, se porte sur la norepinephrine, le terme anglais la noradraline en français. Alors ça, ça fait l'objet de ces études, de ces études qui n'ont pas de signal, mais lorsqu'on poule l'ensemble des données disponibles sur le choix de la molécule, même si l'étude de Daniel de Bakker, de par son effectif, écrase l'effet, vous voyez qu'il y a même, si on agrège toutes ces données, un bénéfice et un signal en termes de mortalité à privilégier le choix de la noradraline avec un index d'hétérogénité extrêmement faible puisqu'il est de 0%. Pourquoi pas de dopamine ? Puisque par ses effets bêta, il y a une surstimulation et un risque arythmogène qui est très important. Et puis les effets sur récepteurs alpha, bêta, dont la distribution dépend de la posologie. Et donc, noradraline en première intention. Alors, une fois qu'on a choisi la molécule, on se pose la question de quand est-ce que je l'ai introduit ? Est-ce que j'attends un petit peu que l'expansion volumique fasse son effet ? Est-ce que je suis plus agressif dans le délai d'introduction ? Avec un intérêt rationnel qui est plutôt séduisant, c'est-à-dire que je vais diminuer la durée d'hypoperfusion d'organes et ce faisant, j'espère diminuer les défaillances d'organes. Je vais augmenter le débit cardiaque, comme on vient de le voir. Je vais également améliorer la perfusion moncardique, c'est la pression intérielle diastolique qui est notamment la pression d'entrée de la perfusion coronaire, notamment droite. Et puis, je vais peut-être diminuer le remplissage, puisqu'on a vu avant qu'il faut bien en peser les indications et qu'un bilan très sorti trop positif aubert le pronostic vital de nos patients. Alors, pour ça, on a d'abord des études rétrospectives. Dans ce travail chinois apparu il y a un petit peu plus de 10 ans, les auteurs ont étudié l'impact du délai entre l'initiation de la noradraline et la survie des premiers signes de choc sceptique. Et vous voyez que la mortalité, ici, en dredonnée, croît de façon quasi exponentielle entre le délai entre les premiers signes de choc et le début de la noradraline au cours des six premières heures. Et que, d'une autre façon, on l'exprime en langage mathématique, si vous attendez une heure au cours d'un choc sceptique, soit nosocomial ou communautaire dans ce travail, vous augmentez ponctuellement de 5% le décès en cas de retard à l'introduction de noradraline. Le travail est corroboré par un autre travail observationnel rétrospectif. Vous voyez que l'impact du délai des vasoppresseurs est majeur et même écrase l'impact du délai d'initiation de l'antibiotérapie, même si le message de cette présentation n'est pas de mépriser le délai de recours aux antibiotiques. Alors, est-ce que, sur une question aussi importante, on a des données plus intéressantes, plus prospectives, mais finalement très, très peu pour une question qui est majeure. Et dans ce travail qui vient de Thaïlande, un essai randomisé contrôlé, vous voyez que les auteurs ont inclus un peu plus de 300 patients qui étaient arrivés aux urgences dans un tableau de ce qu'on appelait un sepsis sévère, c'est-à-dire des stigmates de sepsis et une hypotension artérielle, et les ont randomisés entre un groupe placebo ou un groupe d'emblée à la noradraline aux alentours de 0,5 mg. Et puis, parallèlement, il pouvait être débuté du remplissage ou de l'administration en open-label de noradraline. Alors, aucun signal sur la mortalité, aucun signal sur la dose maximale de noradré, aucun signal sur les volumes d'emplissage nécessaires dans les trois premiers jours, mais alors que le critère de jugement principal était le niveau de pression artérielle moyenne obtenue à H6 et des critères de perfusion tessulaire, comme le débit de durès ou la clairance de lactatémie, vous voyez qu'il y a un bénéfice très net à débuter la noradraline précocement dès qu'appellent les premiers signaux circulatoires. Et le deuxième travail intéressant dans ce cadre-là, c'est un travail de l'équipe du Chili d'Ospina Tascone sous l'égide de Yann Bakker, qui a repris de façon observationnelle en apparuant par un score de propension, un peu plus de 300 malades, avec le score de propension 100 patients dans chaque groupe, pour étudier deux groupes de malades, ceux qui avaient la noradrée juste dans l'heure du premier remplissage et ceux qui avaient la noradraline plus d'une heure après le premier remplissage dans ce cadre de choc sceptique. Et vous voyez, d'une part, dans le groupe précoce, c'est-à-dire noradraline, dans l'heure du premier remplissage, d'une part, des moindres volumes de ressuscitation et d'autre part, une mortalité qui est très nettement inférieure par rapport aux patients chez lesquels nous avons différé l'initiation de la noradrénaline. Et ce, au prix d'une posologie noradrée ou de vitamines identiques. Alors, comment on peut affiner ça ? Ces mêmes hauteurs, sur la corde androméda à choc, sont intéressés à un outil extrêmement séduisant parce que, de la même façon où on peut utiliser le choc index systolique dans le cadre du choc hémorragique, ils ont construit un index, le choc index diastolique, qui est le rapport entre la fréquence cardiaque et la pression artérielle diastolique. Et vous voyez ici les patients qui sont de cette corde, qui sont repartis entre le premier quintile les moins graves et le dernier quintile les plus graves, tout un fait une petite de patients de gravité croissante. Vous voyez ici les patients les moins graves. Ils ont en gris une fréquence cardiaque basse, en blanc, une pression antérielle diastolique normale ou élevée. Et ici, les plus graves, les patients qui sont très tachycarnes, quasiment 120 de fréquence cardiaque, une pression antérielle diastolique qui reflète le tenu vasomoteur dans le cadre du choc sceptique à à peu près 60. Et vous voyez que, mathématiquement, ce choc index, qui, pour les patients les moins graves, vous en entourez de 1, peut monter jusqu'à 3 chez les patients les plus graves, une relation, là encore, quasiment exponentielle de la mortalité au fur et à mesure de la gravité. Et ceci porte sur les premières variables dynamiques au moment de l'introduction du choc sceptique. Mais de la même façon qu'il y a des indices statiques et dynamiques dans le cadre du remplissage du choc sceptique, l'évolution du choc index au cours de la prise en charge des 8 premières heures discrimine assez bien les patients qui vont survivre avec une baisse continuelle de cet index et chez les patients qui vont décéder avec une stagnation, voire une réascension. Et c'est encore plus marquant lorsqu'on y associe ce choc index et qu'on multiplie par la posologie de noradrénaline avec une expansion croissante des posologies. Alors, si on montre ces posologies de noradrénaline, à quoi on peut se retrouver ? À des patients qui, dans cette revue de la littérature, montent quasiment à 10 mg morts de noradrénaline pour un patient qui fait 80 kg. Et avec des taux de mortalité qui sont rédhibitoires. On est entre 60 et 90 % de mortalité lorsqu'on passe ces seuils. Alors, pour éviter ça, est-ce qu'on a d'autres sources ou est-ce qu'on est dans l'ordre du gré gré ? Alors ici, c'est des auteurs anglais, londoniens, qui travaillent dans un grand hôpital de Londres. Donc, on peut préjuder qu'ils ont accès à tous les outils. Et bien là, face à une seule situation, il y a une première solution, c'est la panique. C'est-à-dire, je fais tout et surtout n'importe quoi. Alors, ils font de l'hydrocortisone. C'est un papier, une sorte de viewpoint, c'est-à-dire une opinion, on va dire, d'experts. Ils font de l'hydrocortisone. Bon, ça, on va voir qu'on est dans les clous. Ils font de l'albumine. Bon, ça commence à être encore un peu old school, mais c'est faisable quand on a passé les 2,5 litres, 3 litres pour un patient d'un gabarit normal. Et puis, c'est là où ça commence un petit peu à déraper. Ils mettent de la clindamycine pour tout le monde. C'est-à-dire, dès que le patient nous échappe un petit peu et qu'on n'a pas encore de la bactériose, clindamycine pour tous. Voilà, la pression artérielle ne nous convient pas. Et bien, on ne va pas la regarder. On va considérer qu'un cathéter radial sous-estime et donc qu'on met des trop grosses doses de norandré. Donc, on va mettre un cathéter fémoral. Et puis, puisque 65, on n'y arrive pas, on va se contenter d'un 50, 55 mm de mercure. On va faire comme il y a 20 ans, le contraire de l'ophase. C'est-à-dire qu'on va les blinder en opiacé. On va mettre des toutes petites doses d'hypnotique. Un petit cocktail du thiamine C et avec de la thiamine. Du lévocimandant, alors que c'est documenté que c'est une substance extrêmement vasodietatrice. Des prostaglandines pour la microcirculation. Des hauts débits. Voilà, donc avec ça, ils n'ont pas réussi à sauver la raie de mer. Mais est-ce qu'avant tout ça, est-ce qu'on peut d'abord se mettre d'accord sur la définition d'un choc réfractaire ? Alors, un choc réfractaire, là, c'est un position paper d'experts où ils ont défini un tel choc sur, d'une part, une potion artérielle, mais également une hypoperfusion tissulaire par une posologie de norandréaline de 0,5 gamma kilo par minute. Une fois encore, pour avoir la conversion, je ne sais pas comment vous raisonnez, mais en milligramme heure, il faut multiplier par 10. Attention, l'équivalence entre la norandrée base et la tartrate. Et au passage, éviter une hypovolimie, la corriger, et puis éliminer une dysfonction ventriculaire gauche systolique ou une obstruction intraventriculaire gauche. Et puis, il y a des facteurs favorisants sur lesquels on ne pourra pas faire grand-chose. L'âge, parce qu'avec la sénescence des cellules endothéales et cellules musculaires lisses, elles répondent moins aux vasopresseurs. La posologie d'hypnotique, hyperglycémie, hyperthermie, mais également la sensualienne, des carences en certaines substances vasoactives. Alors, on va voir justement ces quatre derniers points. C'est le travail de Fredrick Schroedgen, lorsqu'elle était encore en réhamed à Montdor, où elle a randomisé une centaine de malades. Dans un groupe, elle les laissait dériver, réguler eux-mêmes la température corporelle. Et dans le groupe, très procécemment, on s'astreignait à contrôler leur température à l'aide d'antipyrétiques, mais surtout d'un cooling de surface. Et le critère de jugement, qui était la proportion de patients qui, à 48 heures, avaient réduit leur posologie de norandré d'au moins 50 %, vous voyez que cette stratégie de contrôle thermique est associée à une posologie de norandréine dans les petits losanges noirs, bien moindre que dans le groupe contrôle, avec une épargne de quasiment la moitié de norandréine en moins chez patients sur lesquels on applique du contrôle thermique. Il n'y avait pas de signal sur la mortalité à J14 ou à J28, mais ce n'est pas designé pour ce motif. En termes de cocktail, pour faire comme les amis londoniens, malheureusement, tous les signaux sont ou neutres, voire même néfastes, avec, vous avez vu, l'essai le vide juste avant l'été sur la vitamine C, NS. Dans le cadre du zdra, du choc sceptique, aucun intérêt à y adjoindre la vitamine C. Et puis, on peut saupoudrer un petit peu des deux, y adjoindre l'hydrocortisone. Rien ne marche, en tout cas, ça ne fait pas pire, mais ça ne fait pas mieux, donc autant ne pas faire. Alors sur l'hydrocortisone, justement, vous connaissez ces deux papiers, publiés dans le même numéro du New England il y a un peu plus de cinq ans, avec à gauche l'étude française G.L.N. en premier auteur, des patients plutôt médicaux, randomisés très tôt, de façon, avec un protocole hydrocortisone dans les contenus, phleudrocortisone, pendant sept jours. Et le papier des Néo-Zélandais, des patients moins graves, des posogies nord-indraies inférieures à ceux du papier français, qui pourraient être inclus dans les 24 heures, des sépsis plutôt chirurgicaux, et donc une population globalement moins grave, avec un bénéfice à cette bi-thérapie, d'opothérapie, chez les patients les plus graves, et aucun bénéfice chez les malades, qu'on va dire moins graves. Alors, une des façons de réconcilier ces deux études, ça peut considérer que, dans tous les cas, en tout cas, les auteurs sont d'accord pour montrer que l'administration d'hydrocortisone est un vrai, permet à une vraie épargne de vasopresseurs, puisque vous gagnez deux à trois jours en termes de contrôle du choc, en tout cas en sevrage des catécholamines des vasopresseurs au cours du choc sceptique. Alors, est-ce qu'on aura d'autres agents à disposition, ça nous fait revenir un petit peu à la physiologie et cardiovasculaire sur la régulation du tonus de l'asomoteur. Vous avez la vasopressine qui intervient, vous avez tout le système nerveux autodome qui intervient avec l'élaboration de l'oratonaline et la stimulation des cellules myocardiques. Vous avez la surrénale et puis le rein avec les catécholamines endogènes et puis l'angiotocine 2. Et tous ces agents ont été testés et on va les aborder dans les diapositives qui suivent. Tout d'abord, la vasopressine. La vasopressine, c'est un neuropéptine qui est sécrété par l'hypothalamus et stocké dans la post-hypophyse et qui est une molécule pliotrope puisqu'elle a des récepteurs disséminés dans plein d'organes. Et les deux qui vont nous intéresser, c'est les récepteurs V1 qui sont situés sur les cellules musculistes et dont la stimulation aboutit à une vasoconstriction et les récepteurs V2 qui sont situés sur le rein et dont la stimulation augmente la pression de perfusion rénale via une vasoconstriction de l'artériole efférente et puis réabsorbe davantage l'eau. Tarek Charchar, il y a un peu plus de 20 ans, avait démontré sur 19 malades, je crois, un tout petit collectif, néanmoins, une innovation majeure des concentrations sanguines en vasopressine. La norme est à peu près à deux. Constrations qui s'épuisent très vite avec le temps, au bout de 24 ou 48 heures. Donc, un déficit quantitatif en vasopressine. Alors, fort de ces arguments physiopathologiques, la molécule a été testée. C'est l'étude vaste qui a un peu moins de 10 ans. Malheureusement, chez les patients qui étaient renomisés en noradrées plus placebo ou noradrées plus vasopressine, en supplément à cela, pour des patients qui étaient quand même assez graves de migra à la randomisation, aucun signal sur la mortalité intermédiaire à J28 et aucun signal à J90. Il semble y avoir un petit bénéfice chez les malades les moins graves, ceux qui avaient moins d'un milligrammeur de noradrénine, mais aucun signal réel. Néanmoins, on notait un effet de réduction des posologies de vasopresseurs assez significatif en termes d'un sevrage plus rapide. Puisqu'il y avait un petit signal physiopathologique sur le rein, d'autres auteurs, cette fois-ci anglais, sont intéressés sur les effets plutôt rénaux et macro-circulateurs également, mais sur les effets rénaux. C'est des posologies de vasopressine un peu plus élevées, la gravité identique, aucun signal sur la mortalité. Là encore, vous voyez, les patients qui sont supplémentés en vasopressine ont des posologies noradrées qui sont inférieures à ceux qui ne reçoivent pas de vasopressine, mais aucun bénéfice sur la créatinine ou sur le débit de du reste. Néanmoins, lorsqu'on poule les quatre études sous forme de méta-analyse, aucun signal sur la mortalité, aucun maléfice semble-t-il, notamment en termes d'ischémie digitale, même s'il semblait dans les études individuelles exister un petit sur-risque d'ischémie digitale sous vasopressine, mais un signal, et même s'il est statistiquement significatif, c'est quand même très, très léger, pour une réduction du recours à l'épuration que ça revient à l'âge chez les patients en choc sceptique et qui étaient traités par vasopressine. Autre molécule qui pourrait nous intéresser sur le plan intellectuel, c'est l'enginthocine 2, qui est une hormone puissamment vasoconstrictrice, et publiée il y a cinq ans, l'étude Atos 3, et du choc distributif, mais c'est en pratique du choc sceptique, il y avait un peu de pancréatite ou du post-op. Effectivement, un effet vasopresseur dans le jus de s'yne très net, puisque vous voyez que le niveau de pression antérielle gagne à peu près 5 000 m de mercure, une réduction immédiate des positives de norendraïne chez les patients qui sont traités par angiotocine versus placebo, mais aucun bénéfice sur la mortalité à J7 ou à J28, et pas non plus d'effet maléfique en termes de vasoconstriction périphérique. Dans les apparentés, il y en a un qui aurait été un bon candidat, c'est la lése-cellépressine, qui est un analogue synthétique de la vasopressine et qui est bien plus sélectif sur les récepteurs V1, donc ceux qui sont situés sur les cellules musculaires lisses. Malheureusement, l'essai de Pierre-François Latter a été interrompu pour futilité, il n'y avait aucun signal en la faveur ou la défaveur de l'adjonction de la scellépressine en plus de la noradhraline. Et puis, il y a la terripressine qui est une prodrogue de la vasopressine qui, elle, a été étudiée récemment, mais aucun signal sur la mortalité et par contre, plus que des warnings sur les effets vasoconstricteurs. Cette molécule a une devie beaucoup plus longue et puis surtout, vous voyez, le taux d'ischémie distale qui passe de 1, enfin de moins de 1% à 12%. Des troubles digestifs qui laissent craindre, même si elle n'est pas toujours documentée, une souffrance intestinale puisqu'on passe de moins de 1% à 3% de patients qu'on l'adhérait. Donc, on oublie pour l'instant la terripressine. Alors, fort de tout ça, les experts droits américains au cours de la Surviving Sceptic Campaign ont très clairement, sans surprise, positionné la norandrine en première ligne et puis conseillent ou suggèrent d'additionner la vasopressine sans nécessairement augmenter à des taux strasosphériques la norandrine. Alors, ils suggèrent un seuil. Alors, ce seuil, on l'a challengé avec les collègues de Nancy, Philippe Garci et Emmanuel Neuvi en réfléchissant un petit peu la trajectoire du choc sceptique qu'on a dans notre lit à 2h du matin. Le problème, c'est qu'on est ici. Est-ce que là, on est à 3-4 heures d'introduction à la norandrine? On arrive à 5 gamma kilo minute, donc à peu près à 5 mg d'honoradré sur le péritonite. En fait, on ne sait pas ce qui va se passer dans le reste de l'année. Est-ce que le patient va être stabilisé sur lequel on va avec le contrôle de la source et puis les bons soins de réanimation contrôler tout ça? plateau de la norandrine et sur lequel la vasopressine au mieux ne fait rien, voire pourrait avoir des effets qu'on ne sait jamais sur la perfusion distale. Ou est-ce qu'on est en train d'être à la phase d'une un choc qu'on va vraiment qualifier de réfractaire sur laquelle la vasopressine est peut-être trop tendivement introduite et il faudrait la débuter plus tôt. Et dans cette situation de choc réfractaire associé évidemment à un pronostic très sombre. Alors comment on pourrait tester? Malheureusement, beaucoup de questions, peu de réponses dans la littérature, en tout cas avec une mythologie insatisfaisante. Certains auteurs ici nord-américains ont testé tout simplement la réponse à la vasopressine, c'est à dire qu'ils introduisent à dose fixe 0,03 unité minute la vasopressine et puis ils regardent le nombre de patients qui ont répondu. Si on a pu baisser la pression, la posologie nord-américains considère que le patient est répondeur et si la noradrée continue à monter, il est considéré comme non-répondeur et sans surprise, les patients qui sont considérés comme non-répondeurs, ce sont cette définition, ont une mortalité bien supérieure à les patients qui sont répondeurs. Mais c'est donné rétrospective et on sait, il manque quelques petites informations pour répondre plus précisément. Deuxième question, est-ce qu'on peut les discriminer? Est-ce que débuter la noradhraline plus tôt pourrait être intéressant? Vous voyez ici ces auteurs là aussi nord-américains où la vasopressine est très largement utilisée qui ont montré que lorsqu'on débute la vasopressine précocement après l'introduction de la noradhraline, ceci a un contrôle du choc bien plus précoce qu'un recours à la noradhraline isolée. Alors, comment on peut prédire l'évolution de ce patient? Malheureusement, c'est frustrant. Il nous reste le bon sens clinique et l'hyperactatémie et puis un certain nombre d'outils ont pu être développés, notamment les variations génétiques des récepteurs au catécholamine ou la mesure des circulations sanguines des neurohormones ou des médiateurs. Malheureusement, vous aurez le résultat une fois que le patient sera décédé et ça reste de l'ordre de la recherche clinique et fondamentale. En conclusion, la molécule reine dans ce cadre-là va être la noradhraline et il existe de plus en plus d'arguments pour instaurer cette molécule de façon précoce et on s'en revient vers une réflexion de termes de personnalisation et surtout de réduction du stress catécholaminergique avec une stratégie multimodale pour réduire ce stress induit par les cactolamines dont l'infusion de grosses posologies prolongées sont néfastes à court et moyen terme avec de l'hydrocortisane qu'on peut instaurer de façon large et vous vous souvenez que dans les recommandations de la surviving caciste campagne c'est plus de 4 heures de noradhraline et la vasopressine qui se pose en alternative avec une petite des questions persistantes sur le délai idéal possiblement précoce et à quel seuil c'est la vraie question. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. En attendant que des questions émergent de la salle ce que je voulais vous demander comme question c'est de savoir si dans votre service vous utilisez tout de même la vasopressine à un certain seuil si vous pouvez nous donner des pistes puisque d'après ce que je comprends on ne peut pas enterrer à tout jamais cette molécule dans la mesure où dans les séries randomisées qui ont été publiées ces derniers temps les patients inclus n'étaient pas tous en choc réfractaire loin de là puisqu'ils avaient des doses parfois assez faibles de noradrénaline tout de même donc ça c'était ma première question et la deuxième question c'est de savoir si pour vous il serait utile de monitorer aussi les résistances vasculaires systémiques et périphériques pour essayer de finalement diagnostiquer si le patient a encore besoin de vasopresseur et si vous utilisez ce paramètre pourquoi pas en continu de votre service merci Pour la deuxième question la réponse est non mais c'est effectivement sur le plan physiopathologique et il y a un rationnel assez fort il y a aussi l'étude du couplage ventriculo-artériel telle que l'a développé les équipes d'Amiens et de Dijon et pour la première réponse c'est très simple puisque j'ai obtenu il y a seulement deux jours l'autorisation de la pharmacie on va dire de Montdor de faire venir la vasopressine dans le CHU et les utilisations sont très disparates pour en discuter avec les collègues il y a deux centres à la PHP qui en avaient à disposition et c'est le prix sans jeu de mots d'une négociation avec ces pharmaciens hospitaliers en termes de stratégie en tout cas les recours internationaux sont plutôt d'utiliser quand même dans les pays qui ont à disposition et pour des coûts modiques cette molécule utilisée assez précocement effectivement dans les seuils recommandés aux alentours de 5 mg où là ça vaut le coup de se poser la question comme traitement adjuvant d'une molécule qui utilise des voicinations intra-extrassuélaires différents des catécholamines il ne veut pas pour ceux qui ne sont pas très familiers avec la vasopressine les contre-indications en tout cas les patients chez qui on va l'introduire avec plus de prudence dans les essais endomisés il y avait pour nous seulement un signal sur la perfusion distale donc l'ischémie entérique et l'ischémie distale c'est très patient dépendant et en pratique si vous êtes face à d'un côté 90% de mortalité à 5 mg le côté un petit peu de souffrance distale il n'y a pas de contrécation formelle liée à ça mais il faut garder à l'esprit que les nécroses digitales sont un des effets craint de cette molécule mais finalement c'est des effets qu'on observe malheureusement chez nos patients lorsqu'ils ont des grosses posogines noradrées ils ont en plus un terrain polyvasculaire est-ce que vous avez des questions bon je vous remercie en tout cas pour ce ce topo qui était très intéressant et qui nous a permis de nous éclairer sur les dernières données sur les vasopresseurs dans le sepsis merci beaucoup merci merci